Coucou, j'espère que tu vas bien. Nous allons garder les énergies de cette semaine avec les 77 d'Alias qui est en couleur or et relié. Voici la première carte sortie. Ton empreinte, la trace, celle que tu laisses, celle qui fait de toi l'être que tu es. Et nous allons tirer quelques cartes. Vous savez que j'apprécie le temps qui nous est donné. Et donc on va faire court parce que les vidéos à rallonge, je ne suis pas court. Tout ce que je veux, c'est que tu réalises ce que tu as envie de réaliser. Voilà, cela nous parle de sagesse et de maturité. De peut-être quelqu'un qui ait de bons conseils. Suivons ce qu'il a à nous dire, à devoir faire taire. Il y a une naissance sous-jacente. Qu'est-ce que tu as mis dans ta terre ? Quelle est la graine et la fleur que tu veux faire naître ? C'est une graine en tous les cas qui arrive à maturité. Mais il y a un choix à faire. Ce choix, quel est-il ? Le choix d'une nouvelle voie. Prendre un nouveau chemin. La voie royale qui t'est offerte. Et tu signeras quelque chose en accord avec toi. Si toi la priorité, n'oublie pas ton empreinte à laisser. On va faire valoir. Mon téléphone a perdu l'équilibre. Et voilà ce qu'il y a de retrouver l'équilibre dans tes choix, dans les choix que tu as à faire. S'agit-il aussi d'une signature à défendre, à faire valoir en justice ? Si il y a un contrat, en fait, ce contrat, il faut qu'il soit bien équilibré. Je tire une dernière de cartes pour ne tirer que 7. C'est une main tendue, mais l'offre doit être juste et équitable. Le but est d'être à la fois dans le don, le soutien. Chacun s'apporte un coup de main, porte l'empreinte de l'autre, la signature de l'autre. C'est ce qui importe en tous les cas, pardon pour la lumière derrière, dans le contrat assigné. Je reprends les cartes et je vais faire un topo de ce qui est sorti. Voilà. On me dit aussi, sous-pèse ce qu'il y a de bon dans ce contrat, comme ce qu'il y a d'erroné. La sagesse est que le projet prenne un chemin dont les signatures approuveront juridiquement ce que chacun apporte au travail de l'autre. Je dirais aussi que la sagesse dans le projet qui a été signé est de prendre en considération le soutien qu'on a voulu donner et apporter à l'autre. On a fait le choix de signer de la manière la plus juste qui soit et la main justicière peut apporter son aide précieuse à l'auteur de l'offre. Alors maintenant, on va prendre trois cartes du portail des bouses. D'abord, l'énergie du signe qui va nous aider à prendre ce choix. Le lion. Alors c'est merveilleux parce qu'on rentre vraiment dans le signe du lion très prochainement. Je crois même cette semaine. Donc soyons solaires et notre personnalité a besoin réellement d'être mise en avant. C'est ce que nous avons à soutenir par cette signature, à défendre. Notre empreinte est à défendre. Nos choix sont à prendre en condition. Ici, nous allons choisir, alors je ne sais plus, le domaine, je vous espérais. On va voir. On va voir ce qui sort. Eh bien, ce n'est pas le domaine, mais la planète. La planète de la liberté. Cette liberté d'expression. En plus, on sait que Pluton rétrograde. Rétrograde, alors il y a le R de rétrograde, mais là, on parle surtout d'Uranus, qui est la planète du verso, la liberté, l'originalité. Donc, ce qui est à défendre, c'est notre originalité, notre liberté d'expression. Et ce côté un peu révolutionnaire. La dernière carte. Je pense que c'est celle-là. C'est ça. La mission, le domaine dans lequel agir. Alors, attendez-moi, il faut que je regarde. On tombe sur la personnalité. Donc, le signe du lion, le moi, le je, je suis. Et cet égo dans la matière qui est à faire valoir. Mais aussi, le côté solaire de notre personnalité. Soutenir ce que chacun apporte de par ses dons. Et à partir de son propre rayonnement. Soyez libre de vous exprimer comme vous en avez envie. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de votre être solaire. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada